Bonjour, bienvenue sur Largus.fr pour découvrir la nouvelle Renault Talisman. Comme vous le voyez, elle n'a plus de haillons, l'habitude qu'avait pris Renault depuis la Renault 16 il y a plus de 50 ans. La Renault Talisman, c'est une silhouette à 4 portes, classique, statutaire, pour séduire les clients de ce marché, le segmenter en Chine et en Europe. D'après Carlos Ghosn, Renault veut faire de la reconquête, on va aller voir ça de plus près. La nouvelle Renault Talisman en impose par sa face avant, sa signature lumineuse en C avec des crochets, c'est la nouvelle interprétation de l'espace. En allant beaucoup plus loin, c'est plus charismatique pour séduire une clientèle qui n'était plus habituée à voir Renault sur ce type de marché. Sur le segment des barrières familiales, les règles de design sont très claires. Il faut des formes horizontales, des volumes pleins et puis deux tiers de tôle pour un tiers de vitre. Sur ce sujet, la Renault Talisman fait un sans faute. Elle allie la patronneau avec une nouvelle signature lumineuse qui sera allumée aussi bien de jour que de nuit, pour que les personnes qui suivent la Talisman s'aperçoivent très bien qu'il s'agit d'une Renault. L'organisation verticale de la planche de bord On se distingue par son organisation verticale de la planche de bord. Une planche de bord assez massive et pour cause, ce sont des éléments qui sont repris du Renault S-RAS avec ici l'écran vertical Air Link 2 et le système Multisense pour gérer les différents modes de conduite à partir de cette molette ici. et puis le châssis à quatre roues directrices sur cette version initiale Paris, le Ford Control. Donc c'est une organisation plutôt différente de ce qui se fait, mais c'est la nouvelle patte des nouvelles Renault. L'instrumentation de la nouvelle Renault Talisman est partiellement digitale avec au centre un indicateur qui peut varier en couleurs et puis selon le niveau d'information. Et de chaque côté, il y a quand même des aiguilles analogiques pour la température moteur et puis pour le niveau d'essence. C'est un mélange qu'on retrouve aussi dans le Renault Espace. Et puis sur d'autres modèles de la gamme Renault, il y a vraiment un partage des éléments pour réduire les coûts de développement. C'est vraiment depuis les passagers qu'on appréciera davantage la nouvelle Renault Talisman avec, par rapport à la Laguna qu'elle remplace, beaucoup plus d'espace au niveau des jambes, au niveau de la garde au toit et aussi au niveau de la largeur. Ce sera le véhicule qui fera référence sur le segment des berlines familiales parce que les concepteurs de la Talisman ont vraiment mis de la place, ont vraiment pris un cahier des charges pour avoir le maximum d'habitabilité. Et c'est certainement aussi pour mieux séduire le marché chinois où ce véhicule sera un modèle de conquête. Sous-titrage Société Radio-Canada